bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de chez acta non verba le a100 petite vidéo pour vous présenter ce couteau en tout point surprenant j'aurais presque pu dire stupéfiant si je travaillais dans la police mais c'est vrai que ce couteau est véritablement surprenant du début à la fin ça veut pas dire qu'il n'y a que des points positifs ça veut pas non plus dire qu'il n'y a que du mauvais sur ce couteau il ya du bon il ya du moins bon également et on va voir ça ensemble bien évidemment deux petits mots sur la marque acta non verba à nv marque tchèque des couteaux qui sont fabriqués en république tchèque c'est marqué sur la lame ici il s'agit bien du modèle a100 à ne pas confondre avec son frère jumeau le a200 je reviens dessus dans deux petites secondes quand la boîte est belle je vous la montre c'est le troisième modèle que je vous présente de chez à nv sur la chaîne et c'est vrai qu'à chaque fois on a le droit à une très belle boîte ça fait toujours plaisir d'avoir une belle boîte même si bien évidemment ça ne fait pas tout alors quand je dis surprenant qu'est ce qui surprend finalement sur ce couteau j'avais vu des photos sur leur page instagram sur achet à nv leurs photos sont juste magnifique je sais pas si vous avez été voir leur page instagram je vous laisse le lien dans la barre de description des photos où les couteaux sont largement mis en valeur bien évidemment que ça soit le rouge le noir ou la version bleue les trois sont magnifiques et ça donne vraiment envie de posséder et de manipuler le couteau passage je remercie à nv de me l'avoir envoyé j'avais bien évidemment vu deux trois petites vidéos comme ça sur ce couteau pour prendre quelques infos mais il ya des choses que j'ignorais et je ne m'attendais pas finalement à avoir un tel couteau et bien évidemment on va rentrer un peu dans les détails et voir ce qui est surprenant quand on prend le couteau pour la première fois déjà c'est le poids c'est ultra light ultra ultra light par rapport à la taille du couteau et c'est ça qui surprend même si on s'y attend parce que on sait que c'est un couteau qui est ultra léger mais je ne pensais pas que ce couteau était aussi léger en main d'avoir ce sentiment d'avoir un couteau aussi lightweight aussi léger je vous ai ramené un bug out à côté pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu on est sur une longueur totale sur le a 100 de 21 cm longueur de la lame 8,8 cm on est sur une épaisseur de 3 mm pour un poids de 72 grammes c'est véritablement ultra light par rapport à la taille du couteau et c'est exactement ce qu'a voulu faire acta non verba avec ce couteau ils ont poussé le concept du grand pliant ultra léger à l'extrême puisque vous avez donc le frère jumeau le a 200 au lieu et place du grn ici et je reviens dessus dans deux petites secondes vous avez du g10 sur le a 200 au lieu de l'ail max ici vous avez du slight nerf sur le a 200 et au lieu de faire 72 grammes sur le a 100 le a 200 fait 85 grammes de bien 85 grammes c'est déjà pas exagérément lourd là il est encore plus léger et c'est essentiellement dû à ce manche en grn alors c'est quoi le grn c'est comme du frn c'est du plastique certes du plastique renforcé machin mais ça reste bel et bien que du plastique ce qui permet par rapport au g10 d'alléger encore un petit peu plus le couteau en plus de plus regarder à l'intérieur le plastique a été quand même sacrément ajouré ils ont retiré quand même pas mal de matière comme je vous dis ils ont vraiment essayé de pousser le concept du couteau ultra léger à l'extrême c'est bien évidemment pour ça que je vous ai ramené un petit bug out à côté puisque c'est un peu ce qu'a voulu faire benjamin également avec le bug out par contre ici avec ses plaquettes en grn on se retrouve avec un couteau un peu un peu chewing gomme je sais que vous vous l'attendiez mais on se retrouve avec des plaquettes qui sont finalement ultra souples sans aucun problème j'arrive à faire toucher les deux plaquettes entre elles vous avez heureusement à l'arrière une entretoise flottante un floating backspacer voyez cette pièce noire ici toujours en grn d'ailleurs un qui n'est pas collé aux deux plaquettes donc c'est pour ça qu'on dit flottante mais qui qui rigidifie certes un petit peu le manche qui sert un peu de colonne vertébrale à ses plaquettes maintenant et s'ils avaient peut-être mis une matière un peu plus rigide on aurait certainement eu un peu plus de rigidité dans le manche et honnêtement ça m'a surpris puisque je ne m'attendais pas à ça et je pense que si je force j'arrive j'arriverai sans trop de difficulté à plier le manche en deux et je vous avouerai que c'est quand même assez surprenant j'étais loin d'imaginer ça lorsque j'avais vu les photos sur anv on pense avoir un manche alors oui on sait que c'est du plastique mais pas à l'extrême et pas aussi souple que ça donc passé ce petit moment de détonnement on regarde un petit peu sur le couteau et finalement on se rend compte que la souplesse et ce côté un peu chewing gomme du manche se situe que sur la part que se situe que sur la partie arrière puisqu'au niveau du pivot on se retrouve finalement avec un peu comme sur certains benchmade et un peu là bas finalement la même construction que sur certains benchmade vous avez ici dévoyé des platines en acier inoxydable qui s'arrête à un tiers du manche qui permettent alors de rigidifier cette partie là également et puis d'embarquer le axis loc et comme vous aurez pu remarquer alors même s'ils l'ont pas appelé axis loc ils l'ont appelé a loc mais on se retrouve sur exactement le même principe on a des petites platines ici en acier inoxydable voyez qui s'arrête à un tiers du manche donc du coup qui rigidifie toute cette partie là ici c'est extrêmement rigide et du coup qui permettent d'embarquer ici c'est le a-loc et non le axis loc mais ça fonctionne exactement de la même façon donc c'est à finalement on comprend ce qu'a voulu faire actanone verba c'est nous proposer un grand client à 8,8 21 cm de taille totale pour un poids extrêmement léger alors est ce que ça devient gênant lorsqu'on va l'utiliser c'est bien là la question finalement alors j'ai envie de vous dire que si on reste sur des petites tâches d'essai du saucisson des boîtes une pomme de la figue du carton ouvrir des enveloppes tout ça ça ne gêne absolument pas on se retrouve finalement avec une grande lame un grand couteau et un poids ultra léger et c'est vrai que le couteau disparaît littéralement dans la poche en plus vous y avez ici un petit clip façon trombone qui est réversible pour les gauchers on sait aujourd'hui que le axis loc est aussi un loc en bidext ici vous avez le somme stud je reviens dessus lorsque je parle de la lame mais vous pouvez le changer de sens vous avez juste à dévisser le met de l'autre côté donc surtout finalement avec un couteau qui est aussi fait pour les gauchers et le couteau c'est vrai que le couteau grâce au clip grâce à ce poids plume le couteau disparaît littéralement dans la poche mais on se retrouve aussi avec un grand couteau donc petite tâche aucun problème par contre lorsqu'on va commencer à s'attaquer à du bois dur ce que j'ai pu faire pour vraiment essayer de tester le couteau c'est un peu les limites du couteau on sent en serrant la main qu'on a les plaquettes qui se touchent on sent que en faisant un petit peu de torsion latérale sur la lame en coupant des choses un peu dure bah on sent finalement que alors ça ne bouge pas dans sur cette partie là mais il ya même zéro jeu latéral c'est juste cette partie arrière et ce manche hyper souple bah voilà regardez là on sent que bah voilà ici c'est au niveau du manche à l'arrière du manche qu'on a cette partie un petit peu souple et ça devient un petit peu gênant en plus on est sur quelques petites arrêtes un petit peu saillante certes le manche est ergonomique mais pas des plus confortables non plus et on peut vite avoir mal aux mains si vous travaillez deux heures avec donc au final c'est et c'est aussi ça qui est surprenant c'est qu'il est capable de le faire on s'entend bien j'ai coupé du bois je me suis même amusé amusé à couper du maïs que j'ai trouvé dans le champ et le maïs pour ceux qui ont essayé c'est quand même assez dur en plus il est hyper sec c'est quand même assez dur donc il n'y a aucun problème le couteau il tient le coup cette partie là comme je dis bien renforcé donc ça permet vraiment de de passer à travers la matière sans aucun problème mais il ya plus une question de feeling et de ressenti avec ce manche un petit peu trop souple à mon goût sur des tâches un petit peu appuyé alors on va parler de la lame puisque c'est vraiment ça pour moi qui m'a c'est ça qui me plaît peut-être le plus sur ce couteau donc vous avez vu on est sur l'acier l max acier issu de la métallurgie des poudres un acier de l'espace et avec ce style j'aime bien dire c'est vrai assez reptilien on a vraiment l'impression d'avoir un oiseau de profil avec ce gros somme stud qui fait aussi la particularité de ce couteau et la particularité de cette lame vous avez toujours ce petit point phosphorescent à l'intérieur vous savez qui va briller dans la nuit et c'est vrai que le somme stud il paraît alors certains vont le trouver disgracieux puisque c'est vrai que ça fait comme un comme une verrue sur la lame maintenant ça participe au style unique de ce couteau et on peut pas leur reprocher ça acta non verbat il ya toujours un style sur leur couteau alors on aime on n'aime pas on reste toujours dans le tacti cool on va appeler ça comme ça n'est pas sur un couteau tactique avec un manche chewing gum vous n'êtes pas sûr du tactique mais on a quand même une lame avec ce revêtement dlc revêtement noir vous me connaissez j'aurais peut-être préféré surtout sur un acier inox avoir une belle lame satin mais on reste dans l'idée générale du tacti cool chez anv et puis cette forme de lame c'est toujours travaillé un faux tranchant sur le dessus une pointe qui a été quand même où ils ont gardé la matière assez renforcée donc pas une pointe fragile on va pouvoir travailler légèrement sur la pointe puisque encore une fois cette partie là est renforcée et c'est pas là que ça va lâcher le axis lock est réputé quand même pour se mettre un lock hyper sécure hyper sûr et hyper robuste donc il ya aucun problème là dessus c'est vrai que encore une fois et je m'arrêterai là la seule limite finalement à ce couteau c'est ce manche un petit peu trop souple à mon goût sur des tâches appuyées et ce clip finalement que c'est une bonne idée j'aime beaucoup les clips trombone mais ici le clip a tendance à bouger un petit peu encore une fois lorsqu'on a des bonnes coupes appuyées on sent le clip dans la main et ça peut être douloureux après quelques quelques demi heures quelques heures de travail avec autrement encore une fois si vous cantonnez si vous restez sur des petites tâches que dc c'est un excellent choix peut-être une alternative au bug out on est sur un couteau qui coûte 150 euros donc 150 euros c'est pas fabriqué en chine c'est fabriqué encore une fois en république tchèque on se retrouve avec un acier l max qui est quand même franchement c'est un super acier avec des belles finitions même si sur le manche bon voilà c'est clairement pas le plus joli manche et ce qu'il ya de plus joli ce qui a de plus solide maintenant on a une forme de lame on a cet axis lock qui fonctionne très bien il ya vraiment aucun problème sur cet axis lock voyez hop ça se déplie on est toujours sur des petites rondelles téflon c'est pour ça qu'on n'est pas sur un axis stock voyez la lame par exemple là elle ne redescend pas tout seul maintenant j'ai envie de vous dire qu'on se rapproche plus du style de bench made que du petit kaiser drop bear que je vous ai montré dans la dernière vidéo au niveau du fonctionnement du axis lors après ça fonctionne ça fonctionne très bien voilà 150 euros bon heureusement j'ai envie de vous dire qu'on a de l'ail max puisque au niveau du manche voilà c'est vous aurez compris c'est vraiment là à mon sens où ça pêche un petit peu encore une fois si vous vous attaquez à du bois un petit peu trop dur voilà bon allez j'avais dit petite vidéo je m'arrête là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur fin de couteau salut présentation comparaison avec d'autres modèles et tests de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il y en aura pas pour tout le monde